Bonjour les amis, et bien je vous propose aujourd'hui de découvrir comment préparer une rouelle de porc, c'est un morceau qui est taillé dans le jambon, accru bien sûr, avant qu'il se fasse la préparation du jambon, donc c'est une grosse tranche taillée dans le jambon, qu'on peut faire en cocotte ou au four, on va le faire en cocotte, elle ne va pas salir le four, et je vais vous montrer ce morceau qui est vraiment pour moi le meilleur morceau qu'on peut trouver dans le porc, ça vient du jambon donc c'est forcément un top, voilà, c'est pas sec, c'est une viande délicieuse, contrairement au rôti dans le carré qui est sec, et même le rôti échine qui est plus gras, ce morceau là il sera meilleur, allez je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà comment elle se présente, la rouelle de porc, un an ici, là un peu plus gros, et un morceau de gras ici, qu'on m'a retiré par contre, parce que c'est de la couenne, voilà, je vais asser un peu de blanc, c'est tout, je retire cette couenne, je vais déposer ma rouelle dans mon rondeau, de n'importe quel côté, c'est égal, on va la laisser bien colorée d'un côté, voilà, quand elle s'est colorée, je retourne, notez que j'ai pas mis de gras, parce que le matrache ici, elle est couverte de gras, encore que j'en ai laissé assez, elle va relâcher ce gras là, en partie. Donc inutile de mettre de la gras, c'est supplémentaire, je travaille sans grand. Alors au niveau de la garniture, j'ai ici une demi-oignon éminissée, une demi-carotte éminissée, une feuille de laurier, une gousse d'ail que je vais écraser, grossière, là, ça suffit, 4 B de jaunière, que je vais écraser aussi, pour libérer un peu l'arôme du jaunière. On a 4 B, ça suffit, le jaunière, c'est fort. J'ai aussi 25 centilitres de vin, j'ai un demi-litre d'eau, dans lequel je vais ajouter un fond de veau, qu'on trouve au rayon épice. Fond de veau, vous savez qu'en cuisine, on y a un gros sac de cuisine, CAP, BEP, machin, il y a énormément de sauce à base de fond de veau. J'évite moi de m'en servir au maximum pour vous monter, pour créer avec, au départ qu'avec des sucs de viande, mais c'est un incontournable le fond de veau, on peut le savoir. Ça se présente en bois, en poudre. À tout ça, je vais rajouter 150 grammes de chanterelles, ou de champignons de Paris, si vous préférez, ou tout autre champignon ressemblant aux chanterelles, trompettes de l'amour, ou giroles. Quand ma tranche est bien rossie de deux côtés, je vais la poussière d'un côté, et je vais jeter mon oignon, avec mes carottes, et pour l'instant, c'est tout. On va faire comme ça, pour aller, pour passer, hop, là où il y a les sucs de la viande, pour aller les récupérer dans l'oignon, c'est parti mieux, comme ceci. Voilà. On va rajouter les champignons. Voilà, les champignons, pareil, on leur fait prendre la chaleur. Et on relâche un peu d'eau, c'est pas grave, on atteint que cette eau se rapporte. On va ajouter l'ail, écraser, la feuille de laurier, et nos 4 billes de zionnières écrasées. Hop, écrasé grosso modo. On va les échauffer, évaporer le champignons. On va reforner ça en voile, un petit coup encore. Hop. On va envoyer les 26 centilitres de veine blanc. On laisse bouillir le veine blanc, on va le laisser réduire d'une toute petite moitié, on n'est pas au millimètre, on ne mesure pas. On va déjà récupérer les sucs de la viande. Les viandes, c'est coloré, c'est un peu de borgé, des arômes de la viande et des légumes. Voilà, mon veine blanc a à peu près réduit de moitié. Je vais mettre mon fond de rose. Voilà, quand ça boue, on maintient une ébullition comme ça, une moyenne ébullition. Il ne faut pas que ça boue en gros bouillant, donc on réduit son feu si besoin. Et on va laisser cuire comme ça pendant 20 minutes sur cette face. Voilà, 20 minutes, je retourne. Et on va partir pour 15 autres, pour 20 minutes aussi de ce côté. 20 minutes, je vous retire la viande. Voilà. Voilà, quand la sauce a bien repris corps, c'est-à-dire qu'elle a bien réépaissi, ça prend à peine quelques minutes, ça a pris 3-5 minutes, et bien on peut napper sa viande pour servir la sauce à part. Alors la viande, dans le plat, on relâche toujours un peu d'eau, c'est normal. On va l'éponger avant de napper de sauce, avec un papier absorbant. Voilà, on met la viande à un goût. On va les goûter sur une grille, par exemple. Et on va découper comme un rôti, tout simplement, des morceaux. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si ce n'est pas fait, à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta la vista. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada